Bonjour et bienvenue sur YouCook. Aujourd'hui on a un invité et pas n'importe lequel, je vous présente, Manu. Coucou ! Génial, voilà. Elle est belle arrivée quand même. Très belle arrivée, je pense que je pense que cette arrivée sera sur Malaise TV. Alors Manu, est-ce que tu cuisines chez toi ? Pas trop. On va pas se mentir, on va pas raconter d'histoire. C'est vrai, on va pas raconter d'histoire. Non, un peu, un peu. Eh bien mon poulet, aujourd'hui je vais te montrer une toute petite entrée de Noël. Je ne vais rien faire, c'est toi qui vas tout faire, sous mes directives. Ok, on est mal parti. Alors du coup on va faire un espèce de petit carpaccio de noix de Saint-Jacques. Ce que je te propose c'est de prendre le couteau et de me découper ça. Tu vas faire des petits carpaccio, des petites tranches fines. Eh bien tu te débrouilles très très bien Manu, il y a des très 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 jolis petits carpaccio. Ouais je fais de la merde au début quand même. Par contre il y en a certains, attends, attends, ça je sais pas ce que c'est quoi. C'est les premières, c'est les premières. On dirait une moustache quoi. Ce que tu vas faire maintenant que tu as tout découpé, tu vas prendre les plus jolis morceaux et tu vas dresser ça sur une assiette. Allez, on est parti. Regarde, j'essaie de faire quelque chose de beau. Vas-y, vas-y, éclate-toi, je n'ai rien à dire sur cette présentation. Voilà la dernière final touch à mon plat magnifique. Alors pour embellir tout ça, la suite, on va préparer une petite une petite sauce, tu vas me mettre de l'huile d'olive et ensuite un peu de jus de citron vert. Voilà. Alors, fais moi goûter ça. Eh vas-y, c'est bon, arrête de te régaler là. Alors tu vas me mettre ça sur tes petites Saint-Jacques. Eh bah moi je veux que ça soit sursaucé, ouais. Et une petite pincée de sel. Voilà j'ai tout fini, t'es content ? J'adore quand tu sales Manu. Eh attends, j'ai mis de la sensualité sur ce coup là. Beaucoup de sensualité. Ouais, complètement. Ça, Manu. Ouais. Je te donne un indice. C'est quelque chose qui se dégoupille. Une grenade ? Voilà, c'est une grenade. Le principe de la grenade, il faut sortir tout le contenu et ça c'est chiant. Regarde, je vais te filer un coup de main. Littéralement, tu peux carrément y aller avec les doigts. N'hésite pas à rincler comme ça avec le pouce. Il faut enlever le maximum de parties jaunes. Ce que tu as fait maintenant, c'est que tu vas mettre un petit peu de grenade, petit possible sans les petits morceaux jaunes, sur la Saint-Jacques, histoire de donner un petit peu de sucré et de croquant à cette entrée de Noël. Dernier ingrédient, tu vas me mettre de la mandarine râpée. Ah mais Gigmé, qu'est-ce que ça c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit producteur qui a produit cette serveille. Mais toi, c'est quoi ? Bah tu viens pas de me dire que c'était une mandarine ? Eh bah non, c'est pas une mandarine justement. Ah, mais je crois que ça aussi tu me l'as dit, mais en même temps, la dernière fois que je croyais que tu m'avais dit un truc, en fait, je me suis déplant, mais je crois que c'est un citron yuzu. Bien. Blablabla, qu'est-ce que tu vas faire ? Bien, parfait. Bon, bah parfait. Tu vas me prendre un peu de zeste de ce petit yuzu, très fin, voilà. Bon, il n'y a plus rien à peler, un peu. Voilà. Et du coup, ça, maintenant, tu vas me faire des toutes petites tranches très très fines. Tu vas me le hacher. Bon, ça, c'est un très timide balancier, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais te montrer, si tu permets, Manu, une façon d'aller un peu plus vite. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Je fais de mon vieux. Mais oui, je fais de mon vieux. Alors, le plus simple, regarde, le plus simple, c'est que tu regroupes tout et tu fais juste un mouvement comme ça. Tu mets ta main et tu fais juste très rapidement comme ça. Tu vois ? J'ai l'impression que tu fais du hachis parmentier, frère. C'est ça. On va les faire très 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 fins. Eh bien, je t'invite à saupoudrer ça sur la petite entrée. Voilà, l'entrée est terminée. C'est vraiment tout simple. C'est basiquement que de l'assemblage. La dernière étape, c'est de le mettre au frigo pendant une quinze vingtaine de minutes. Et c'est là qu'après, vous pourrez le sortir et le consommer directement. Ça sera meilleur. Alors, Manu. Oui. Donc, comme cette petite entrée de Noël était absolument hyper rapide à réaliser, je me suis dit qu'on allait présenter éventuellement des fromages qui changent de la moyenne, on va dire. Et pour l'occasion, on va faire une petite dégustation avec un QCM. A priori, tu ne connais pas les noms de ces fromages ou tu as peut-être un doute. Oui, j'ai un gros doute pour après tous les fromages. Tu vas choisir quatre fromages dans un premier temps. Dis-moi lesquels. Alors, on va choisir celui-là. On va choisir celui-là. Celui-là. On va choisir celui-là. Celui-ci. OK. Eh bien, je te propose de commencer par goûter un des fromages, celui que tu veux. Et pendant ce temps, je vais te faire plusieurs propositions de noms de fromages. Et si tu me donnes la bonne réponse, tu marques un point. OK. On est parti. Alors, tu as le choix. C. Réponse 1, un compté 36 mois. Réponse 2, de l'abondance. Réponse 3, du beaufort. Réponse 4, de la peine zeller. Et mon dernier mot est beaufort, Jean-Pierre. Enfoiré. OK. Tu fais celui-ci. OK. Alors là, ma liste de questions piège, c'est un chaussée aux moines, une tête de moine, du livareau ou du maroile ? Maroile. C'est bon ? Oui, c'est très bon, ouais. Alors, là, tu as le choix. Réponse numéro 1, un roquefort papillon. Réponse numéro 2, un stilton. Réponse numéro 3, un bleu d'Auvergne. Réponse numéro 4, de la fourne d'Ambert. Fourne d'Ambert ? Eh bien, Dieu merci, je marque un point. C'est quoi ? C'était un stilton et c'est un fromage anglais. D'accord. Délicieux. Alors moi, je n'aime pas du tout tout ce qui est bleu, à part quand c'est en sauce. Mais en l'occurrence, celui-ci est assez sympa et pourra changer un peu des habituels roqueforts ou bleus que vous avez sur vos plateaux de fromage à Noël. Et du coup, le dernier point, le dernier point décisif. Manu, tu as le choix. Un crotin de chavignole, sel sur chair, saint mort ou valencé ? Je pense que c'est dans les deux derniers, mais putain, saint mort. C'est mon dernier mot. T'es vraiment un enfoiré, hein. T'as perdu. C'était quoi ? C'était un valencé. Alors... Le mec qui... Oh, Dieu merci. Alors, pour la petite histoire, ça c'est assez marrant. Le valencé, à la base, c'était quelque chose qui était... C'était une pyramide complète. Et il y a une légende qui dit qu'il y avait un colonel, un général qui n'était pas très content en revenant dans la ferme. Et du coup, il avait foutu un coup de sabre, en gros, sur le fromage. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une forme pyramide, comme ça, une pyramide tronquée. Je sais pas ce que tu me mets sur la gueule, mais en tout cas, ça, ça pue. C'est mon bonnet, putain. Donc, clairement, si tu veux, c'est peut-être pour me boucher l'odorat du truc dégueu que tu vas me filer, mais ça marche, en tout cas. Est-ce que je suis le gros bâtard ou pas ? Ouais. Ok. Tu fais une bouchée directe. Tu poses pas de questions. Et tu mâches directe. Manu, tes impressions ? C'est vachement bon. Merde, putain. Non, c'est vrai, tu aimes bien ce fromage ? T'es un peu à graisse, mais bon, pour te faire chier, je vais te dire... C'était vraiment un délice. Putain, t'es... Est-ce que tu sais ce que c'est ? Si tu sais ce que c'est, j'en mange un écho directement. Honnêtement, non. C'est genre du maroilles en puissance 10, quoi, mais... Tu sais pas ce que c'est. On est pas loin. C'était du minster, mon poulet. Ah, d'accord. C'est bon, tu peux enlever le bonnet. Cet homme n'est absolument pas drôle, il a apprécié le minster. Généralement, les personnes qui goûtent ce fromage sont en mode... Non, c'était juste pour vous faire chier, parce que franchement, j'étais quand même à ça de gagner. Mais non, c'était... C'est super agressif, quoi. Eh bien, très bien. En tout cas, Manu, félicitations, parce que t'as failli m'avoir sur le fromage. Et quand même, c'est assez balèze. Eh bien, Manu... Attends, je me remets. C'était incroyable. Ah, quand même ! Ah oui, c'était super agresse. J'ai essayé de faire mon bonhomme un peu... Non, t'es pas mal. Eh bien, mon poulet, merci d'être venu. En tout cas... Ça m'a fait très plaisir. Je t'invite à censurer. Oh ! Plein de bisous sur YouCook. On se retrouve très très vite pour la prochaine recette avec notre deuxième invité. Et vous saurez qui c'est dans tous les cas très très bientôt. Bisous ! Bisous ! Ciao ! Si tu veux en apprendre plus sur l'univers de notre invité d'aujourd'hui, tu peux t'abonner à sa chaîne en cliquant à gauche. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés sous le nom YouCook Cuisine. Et un petit clic sur la miniature à droite t'emmènera sur la vidéo précédente. Allez, bisous ! YouCook !